Salut à tous c'est StottleMeyer et j'ai le plaisir de vous retrouver pour la toute nouvelle épreuve de Fall Guys, voleurs sucrés. Je vais vous montrer comment remporter l'épreuve en tant que voleur et en tant que gardien. Commençons par les voleurs, votre rôle est d'aller voler les friandises et de les rapporter à votre base sans vous faire attraper. Vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton pour marcher et d'être invisible aux yeux des gardiens. Évitez donc de marcher sur l'eau car vos pas laissent des vagues. Si l'un des endroits à bonbons n'est pas gardé, profitez de lancer des bonbons à travers les couloirs pour que vos coéquipiers les récupèrent plus facilement. Enfin, si trop de vos collègues sont en prison, n'hésitez pas à les délivrer. Usez de votre invisibilité et même si les trampolines sont utiles, il est préférable d'aller au front et de sauter sur le bouton dès qu'un gardien s'éloigne. Si le bouton est gardé bien entendu, mais je suis certain qu'il le sera. Du côté gardien, amusez-vous à vous cacher derrière les murs. Attendez que les voleurs débarquent et s'ils disparaissent, essayez d'attraper l'invisible. Ça marche très bien. Surveillez les vagues dans l'eau et les bonbons qui disparaissent. Ça vous donnera une petite idée de l'endroit où il faut tâtonner. Si vous commencez du côté des piliers, n'hésitez pas à les déplacer de façon à bloquer les entrées vers les bonbons. Dès qu'il ne reste plus que deux ou trois voleurs, allez surveiller le bouton au centre de la zone. Montez à côté du bouton et essayez d'attraper le vent en tournant et en vous retournant souvent, car si vous ne le faites que dans un sens, il sera facile pour un voleur de prévoir vos mouvements et saura à quel moment appuyer sur le bouton. C'est tout pour ce tuto de cette épreuve coop de Fall Guys. N'hésitez pas à liker, partager et de vous abonner. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501